Très vite, alors la réponse me semble évidente, mais sur les infrasons, non, les infrasons ne réveillent pas les enfants. En fait, les infrasons sont inaudibles et non nocifs pour la santé. Gaëlle a déjà développé le sujet, donc je ne vais pas aller plus loin sur la valorisation de l'immobilier. Mais le seul exemple parlant que je peux vous citer, ce sont des lotissements qui se créent dans certaines régions bien plus proches des parcs éoliens, une fois que ceux-ci sont construits et qui sont vendus avant même d'avoir construit les habitations. Les études immobilières concluent un impact neutre sur l'habitation. Je ne vais pas pouvoir développer ça plus. Et concernant la dernière question... La dernière question comprendra. Le sujet est suffisamment pour prolonger. Soyez très bref. Oui, oui. Donc voilà, Aurélie Lénard, j'habite à la Grande Rive, je serai à 1 km d'éoliennes. Mon jardin donnera sur le magnifique paysage avec des éoliennes. Voilà, donc j'ai deux petits-enfants, donc j'ai bien compris qu'ils ne seraient pas malades. Par contre, la nuit, est-ce que ces infrasons peuvent les réveiller ou perturber leur sommeil ? Première question. Deuxième question, si ça les perturbe, est-ce qu'on va vous dédommager les 20% que je perdrai si je vais en ma maison pour aller ailleurs ? Et troisième question, est-ce que vous avez des éoliennes en face de chez vous à 1 km ? Et troisième question, est-ce que vous avez des éoliennes en face de chez vous à 1 km ? Non, j'habite près d'une zone industrielle en région parisienne. Il y a beaucoup d'impact également. Je n'ai pas forcément choisi d'habiter à Paris. J'habite à Paris parce qu'il y a plus d'activités et plus d'emplois là-bas. Et j'habite à côté de zones industrielles qui sont relativement... Merci beaucoup. La dernière question qu'on prendra. Le sujet est suffisamment... Très très vite. Prolongé. Soyez très brefs. Oui, oui. Donc voilà, Aurélie Lénard, j'habite à la Grandry, je serai à 1 km des éoliennes. Mon jardin donnera sur le magnifique paysage avec des éoliennes. Voilà, donc j'ai deux petits-enfants, donc j'ai bien compris qu'ils ne seraient pas malades. Par contre, la nuit, est-ce que ces éoliennes peuvent les réveiller ou perturber leur sommeil ? Première question. Deuxième question. Si ça les perturbe, est-ce qu'on va vous dédommager les 20% que je perdrai si je vais en ma maison pour aller ailleurs ? Et troisième question. Est-ce que vous avez des éoliennes en face de chez vous à 1 km ? Merci. Ce sera la dernière question. Dernière réponse. Je vais du coup essayer de faire très vite. Alors, la réponse me semble évidente, mais sur les infrasons, non, les infrasons ne réveillent pas les enfants. En fait, les infrasons sont inaudibles et non nocifs pour la santé. Gaëlle a déjà développé le sujet, donc je ne vais pas aller plus loin. Un son lancinant. Il a bouleversé le quotidien de ses retraités. Depuis l'implantation, il y a 8 ans, d'un parc de 5 éoliennes, dont la première est à 300 mètres de leur maison, ils souffrent de troubles nerveux cardiaques et d'insomnie. C'est comme si vous aviez un moulin dans le cerveau. Vous ne pouvez pas dormir, et puis ça vous énerve. Je n'avais pas d'acouphène avant, je ne savais pas ce que c'était. Les vertiges, je n'en avais pas. Alors, les vertiges, je suis embarquée. On a l'impression qu'elles vous attirent. Selon plusieurs associations anti-éoliennes, ce genre de cas se compterait par centaines en France. Pourtant, en 2008, un rapport de l'Agence de sécurité de l'environnement se voulait rassurant. Il n'y a pas de conséquences sanitaires directes, tant au niveau de l'appareil auditif, que des effets liés aux basses fréquences et aux infrasons. Conclusion que contredisent les travaux de médecins étrangers, américains notamment. La Fédération Environnement Durable demande qu'un principe de précaution soit appliqué avec une implantation plus lointaine des habitations. Nous, on estime qu'au minimum, il faudrait 1500 mètres. Mais il y a des pays, par exemple en Allemagne, aux Etats-Unis, la distance minimum, c'est 3 kilomètres. Sur la valorisation de l'immobilier, le seul exemple parlant que je peux vous citer, ce sont des lotissements qui se créent dans certaines régions bien plus proches des parcs éoliens, une fois que ceux-ci sont construits et qui sont vendus avant même d'avoir construit les habitations. Les études immobilières concluent à un impact neutre sur l'habitation. Je ne vais pas pouvoir développer ça plus. Et concernant la dernière question, qui était la dernière question... Est-ce que vous avez des éoliennes ? Non, j'habite près d'une zone industrielle en région parisienne. Il y a beaucoup d'impact également. Je n'ai pas forcément choisi d'habiter à Paris. J'habite à Paris parce qu'il y a plus d'activités et plus d'emplois là-bas. Et j'habite à côté de zones industrielles qui sont relativement... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada